Il semblait que tous les motocyclistes voulaient embarquer pour la Corse. Même avant l'entrée, il y avait une foule incroyable, complètement inutile. De toutes parts, il y a assez de place. Une nuit de sommeil, puis nous débarquons avec la même foule. Et enfin, nous sommes en Corse, et nous profitons de la solitude et des belles rues. Nous avons quitté au Cap Corse les nombreux collègues de moto. Encore et encore, il y a de beaux villages qui s'incorporent super dans le paysage et des châteaux impressionnantes. Parfois, les raccourcis sont un peu étroites et assez raides. Il valait la longue allée vers l'hôtel sous-colonien. Cet hôtel est situé dans le cœur de la Sardaigne, au milieu de la nature. Non seulement belle, elle possède tout le confort. Les jours ici nous ont gâtés avec des grandes sorties en moto et un météo génial. Sur les bonnes routes, on peut rouler tout à fait un peu plus vite. Nous imaginons ici au ciel des motards. De la perspective de mon roue avant, le trajet semble également très intéressant. C'est parti ! C'est parti ! Les porcs vivent semi-sauvages dans la nature, tout à fait librement et évidemment heureux. Si je les observe trop longs, je commence à avoir faim. Happy pics sont tout simplement mieux. Et il mange. très sainement. Et une fois de plus, nous nous réjouissons dans quelques cholis courbes. Les routes sont un scope pour les motocyclistes. ... ... ... ... ... ... ... ... Et déjà, il est temps de retourner sur le ferry pour le trafic lourd du continent. ... ... ... ... ... ... ... ... ...